alors par rapport au premier exercice alors le premier exercice il veut il veut savoir l'affichage du programme suivant je viens de copie coller le programme on va on va faire avant une petite discussion avant qu'on entame la partie exécution alors normalement si on déclare une variable int a par exemple égal à trait ou trans par exemple et si par la suite je déclare un int étoile et d'eau à qui est égale à l'adresse d'eau à ok alors maintenant si je veux modifier la valeur d'eau à ou bien accéder aussi à la valeur a il ya deux possibilités moi je vais écrire à égal à 40 première option deuxième option ce qu'on pourra faire via le pointeur c'est quoi c'est étoile p2 a égal à 40 donc à étoile p2 a c'est la même chose ok ça d'une part d'autre part pour accéder à l'adresse de la variable a ça veut dire ça veut dire c'est simplement par exemple je veux je veux par exemple afficher la valeur de l'adresse d'eau à ses adresses de a parce que je vais faire un print maintenant si je veux ce que je veux faire la même chose en utilisant le pointeur c'est p2 a donc a équivalent à étoile de p2 a et adresse d'eau à équivalent à p2 a ok alors c'est quoi c'est quoi l'apport des pointeurs c'est que vous pouvez modifier directement la valeur si vous avez décoré ce que des fonctions au lieu de créer des copies on va plutôt modifié directement là l'attrait alors alors concrètement alors concrètement on va voir un petit exemple par exemple moi j'ai mon corps a égal à 40 alors imaginons que je vais faire p2 a égal à 50 maintenant si je fais si je veux afficher à il va donner ses comptes pourquoi parce que le étoile p2 a c'est le a donc je viens de modifier la valeur de a alors maintenant en venant à notre exercice alors a égal à 10 p 20 30 et 40 p2 a c'est l'adresse d'eau donc maintenant le p2 le p2 1 c'est un pointeur sur a donc si je modifiais étoile p2 a c'est comme si je modifiais a parce que étoile p2 1 et l'équivalent à a adresse d'eau a équivalent à quoi à p2 a dans une chose p2 2 c'est b p2 3 c'est aussi b alors étoile p2 1 égal à étoile p2 1 plus 1 donc c'est comme si je fais a égal à a plus 1 donc au lieu de que a c'est 10 ça va plutôt être 1 en quoi à 11 non étoile p2 3 c'est quoi étoile p2 3 alors que le 3 c'est b donc étoile p2 3 c'est b c'est 20 donc égale égal à quoi étoile p2 alors étoile p2 c'est encore donc c'est 20 20 plus d donc c'est 60 et je mets 60 donc p2 3 c'est quoi le p2 3 c'est étoile p2 3 c'est cb donc maintenant p égale 60 alors égal égal 60 alors par là suite par la suite p2 3 égal à l'adresse de c'est maintenant p2 3 ils vont plus l'adresse de b ça veut dire qu'ils pointent plus sur paye mais plutôt maintenant p3 elle pointe vers c'est donc si tu modifie maintenant étoile p2 3 c'est comme si vous modifiez quoi la valeur de c'est ça ce qu'ils font maintenant ils font étoile p2 3 égal donc je suis en train de modifier c'est étoile p2 2 c'est quoi étoile p2 2 c'est c'est le b étoile p2 2 donc c'est 60 plus d donc plus 40 donc ça donne c'est ça donne 100 donc et le p3 c'est qui c'est le c'est donc c'est égal à 100 donc si j'affiche j'aurai 11,60 et 100 je vais exécuter donc 11,60,100 bien évidemment le D reste intact c'est le 40 on n'a jamais modifié la valeur de D